Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, notre président de la République est bouleversé. Tanguy, il est tout fébrile, il est dans l'état mental de Cédric Villani, s'y rencontrer enfin son créateur, le docteur Frankenstein. Il faut dire que Macron a vu un film, or dans une vie de président, on voit peu de fictions parce qu'on taffe. La Brigitte vient juste de lui dire « Dieu, ce serait pas mal que l'on visionne cette nouvelle série, là l'histoire de Charline Gals qui débite des bûches ». Oui, la semaine passée, il a vu Les Misérables, film qui sort aujourd'hui, lui, il a vu en DVD, ce qui lui évite d'aller au cinéma, ces lieux lugubres qui sentent le pop-corn mou et auxquels on a accès via le passe-culture, des jeunes, ces êtres laids, qui pensent avoir assez vécu pour avoir des choses à raconter, alors que non, on devrait parler seulement à partir de 82 ans pour dire « Ah, je meurs » et termine. Bref, Macron a vu Les Misérables et il a réalisé, il nous dit la presse, qu'il y avait des pauvres. Jusqu'à présent, il pensait que ces gens en haillons dans la rue étaient des personnes en attente de sélection à nouveau look pour une nouvelle vie que la mère Cordula avait snobé. Donc, après avoir vu le film, chamboulé, il a dit à Brigitte Malout, c'est atroce, notre pays est bourré de gueux. Elle a répondu « J'ai rien remarqué, samedi, en tout cas j'ai fait Bache, Maj, Sandro et Claudie Pierlot, tout le monde avait l'air bien nourri ». Et dans la foulée, Macron a réclamé à son gouvernement, la team Piéniclé, d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers, ce qui est totalement con, parce qu'il y a un an et demi, Jean-Louis Borloo, le type foutra qui a perdu sa crème de jour en 91, a pondu un plan banlieue aussi épais que les mémoires de Régine et le de la foutue dans la poubelle jaune en disant, je cite, « c'est pas à deux mâles blancs de s'occuper de ça », il fait de l'auto-racisme, sur sa fiche Tinder, il y a marqué « sale blanco », « raclure de gaulois », en 1963, j'aurais aimé me faire fouetter par Malcolm X. Seulement le souci, c'est que la réalité, c'est qu'au pouvoir, ce sont des mâles blancs, donc s'il faut attendre 2080 et l'élection d'un président noir, Amadou Diallo, élu après qui sera rebaptisé Jean-Michel Dupuis pour s'occuper des quartiers, ceux-ci vont tomber en ruines avant même que Damido déboule avec sa truelle. Mais ce que Borloo n'a pas compris, ce ringard, c'est qu'au lieu de parler à Macron avec l'œil larmoyant et la truffe humide, il fallait faire une fiction, le président y est sensible, il appelait Jackie et Michel, leur disaient les gros loups « on va tourner à poil au Val-le-Fouré », du coup vous avez déjà le titre de la vidéo, « Présentez-moi 3e maîtrise », Macron va voir ça, déduire qu'on n'a plus d'argent pour s'habiller, et pire, qu'on doit faire l'amour pour se réchauffer, là c'est sûr, il levait 80 milliards pour tout refaire. À travers la fiction, tout passe mieux, vous mettez Macron devant rencontre du 3e type, dans la minute, il appelle les Bogdanov et Cheminade, pour leur dire « vous partez le 12 pour Mars », rejoindre là-haut Ariel Dombal et la boule de pétanque que Teddy Riner a lancé un peu fort l'été dernier à Saint-Trump, une bonne fiction, c'est plus efficace, Stéphane Bern qui pleure parce qu'il n'a pas son argent, vous lui filez la coke de pite de Heurti, du coup il perd ses dents, vous lui mettez les fringues d'Alain Souchon, vous l'envoyez à l'Elysée comme ça, Macron le voit, il se met hurler, c'est jacouille la fripouille, et il repart avec son chèque. Un président, il faut le faire rêver, si vous venez en chemise Newman, il va vous dire « horreur », on dirait Edouard Philippe et il va crever d'ennui. Est-ce que vous pensez que la fiction est le seul moyen donc de parler des problèmes de société ? Mais bien sûr ! Regardez le plastique dans les océans, on n'avait pas idée du problème, on jetait nos bouteilles dans l'eau, on se disait que les dauphins aussi avaient droit au fantasitron, pourquoi l'homme seul serait concerné par le progrès ? Et bien quand le film « Baywatch » est sorti « alerte à Melibu » et qu'on a vu ses acteurs tous refaits plonger dans la mer, là on s'est dit « ah oui, le plastique c'est dégueulasse », mais Macron vit dans la fiction, vous lui montrer le premier Star Wars avec Darth Vader qui cause, il déclenche un grand plan national contre l'asthme. Vous lui passez la reine des neiges, au moment où sa blogue le libérait, il délivrait, il déclenche une campagne contre le champ, on ferme les conservatoires et quand Céline Dion passe à Bercy, on la kidnappe et on lui fait une ablation des cordes vocales. Puis avec les 4 mètres retirés, on fait des élastiques pour les nattes de Greta Thunberg, tout le monde est content. Il est comme ça Macron, si un jour il tombe sur Rocky IV, il envoie un missile sur Moscou en criant « sale bâtard, c'est à vous qu'on doit la mort d'Apollo Creed ». C'est normal, lui-même vit dans une fiction, on le conduit, on lui ouvre la porte, on lui fait son lit, on repasse son linge, on le bichonne, à côté Richard Girard d'en prêter Woman à l'existence d'un lépreux de Calcutta. Donc voulu par les misères, il ne peut pas comprendre, ça revient à discuter boulot avec Doc Gynéco. Donc je m'adresse ce midi à Julien Clerc, monsieur Clerc, mon bichon. Si un homme, alors que vous vous promenez dans l'huitième, vient vers vous, n'ayez pas peur, c'est juste Macron. Il vous dira sans doute « Brigitte étant jeune, vous a vu dans R, vous étiez en Guénie, même si ça a l'air d'aller mieux, un accident de la vie est vite arrivé, prenez ce ticket resto ». Puis, bouleversé, il ira rendre visite à Isabelle Huppert après avoir découvert l'existence de la dépression en regardant un film des frères d'Ardennes. Un an de gilet jaune, tous ses yeux perdus, samedi, il y a encore un type qui s'est pris un tir de grenade en pleine tête. Il faut dire qu'il avait un comportement extrême, il discutait avec des amis. Tous ces défilés, cette casse, cette tension, alors qu'il suffisait de montrer à Macron un film, mais par pitié, ouvrez-lui un abonnement à Netflix. Merci. Et Tanguy, tu seras ce samedi à Saint-Narrie-sur-Mer, le 30 novembre. Pardon. Oui.